Je suis très heureux de vous retrouver pour le journal de Cap 48. Bonsoir à tous. Vous les avez certainement croisés à l'entrée de votre supermarché, habillés de leur coupe vent jaune. Je pars bien sûr des bénévoles de Cap 48. Tenez-vous prêts, ils sont plus motivés que jamais. Pas moins de 11 000 personnes forment ensemble le formidable réseau des bénévoles de Cap 48. En Wallonie et à Bruxelles, ils vous accosteront aux entrées des magasins et aux abords des carrefours routiers. Ils auront sans aucun doute les arguments et l'enthousiasme pour vous convaincre d'acheter les emblématiques Post-it Cap 48. Et n'oubliez pas, chaque pochette achetée contribue au financement d'associations. Alors, réservez-leur un bon accueil. Merci les bénévoles et bravo pour cette belle mobilisation. Bravo. Grâce à la vente de ces fameux Post-it, Cap 48 peut ainsi financer de nombreux projets, mais aussi soutenir des projets plus spécifiques, comme celui de l'école pour tous. Un exemple avec les Fantastiques à Louvain-la-Neuve. Aller à l'école est un droit pour tous. Pourtant, pour de nombreux enfants présentant un handicap, suivre les cours dans une école adaptée à leurs besoins spécifiques et à proximité de leur domicile s'avère compliqué. En collaboration avec la ministre Marie-Martine Schins, Cap 48 participe à la création de places pour des enfants autistes. Grâce à ce soutien, les Fantastiques à Louvain-la-Neuve ont pu intégrer de nouveaux locaux, adapter et accueillir de nouveaux élèves. Le partenariat avec Cap 48 est vraiment intéressant parce qu'il s'inscrit dans la durée, puisque l'année dernière, il y avait 8 élèves. Cette année, nous avons pu, grâce à Cap 48, doubler la capacité d'accueil. Et grâce à ces partenariats, nous pouvons poursuivre ce type de projet. N'oubliez pas d'acheter les nouveaux post-it de Cap 48, avec cette année une immersion dans l'univers malicieux des stroumpfs et des tuniques bleues. Elles sont vendues au prix de 10 euros, alors n'hésitez pas. Allez, à demain et n'oubliez pas, nous avons besoin de vous.